Bonsoir à tous, c'est l'été, c'est le mois d'août, il fait très chaud, mais rassurez-vous, ça ne va pas durer. Allez, on regarde tout de suite les cartes. Les cartes du ciel d'abord. Demain, vous le voyez, le temps sera de plus en plus instable à l'ouest du pays, avec au menu des nuages et quelques averses. Sur les Pyrénées, il y aura en plus un risque d'orage. Partout ailleurs, en revanche, vous vous réveillerez à nouveau sous un magnifique ciel bleu. Dans l'après-midi, orages, nuages et pluies gagneront une large moitié ouest et les orages, attention, pourront se révéler parfois localement violents, surtout dans le sud-ouest et plus encore sur les reliefs des Pyrénées. Sur le reste du pays, vous pourrez continuer à faire le plein de soleil. Le ciel pourrait simplement un peu gronder sur les Alpes du Sud. Les températures encore très élevées demain, comprises en matinée, entre 16 et 24 degrés. 16 à Lille, 24 à Perpignan et dans l'après-midi, 26 à 35 degrés du nord au sud, 30 à Lille, 34 à Paris et 35 à Nîmes. Il faudra attendre mardi, regarder les cartes, pour qu'il fasse un peu moins chaud côté ciel. En revanche, il y aura beaucoup d'orages dans l'air. Seules les régions méditerranéennes resteront à l'écart de toutes ces perturbations. Enfin, demain, nous serons le lundi 2 août et nous fêterons les Juliens et nous perdrons 2 minutes de soleil. Fontaine à eau, abribus, méthode anti-tabac, machine à muscler. Derrière ces inventions toutes simples se cachent leurs créateurs qui d'ailleurs ont fait fortune. A 20h50, Capital nous dévoile ses idées en or, puis à 22h55, retrouvez Laurent Delahousse dans Secrets d'actualité. Bonne soirée à tous sur M6 et à très bientôt.